J'adore le caviar. Il est énorme celui-là. En ce qui concerne Donald Trump, qui est notre président, je tenais à remercier les électeurs qui ont élu Donald Trump. Bonne santé. J'ai toujours eu beaucoup de pressentiments, beaucoup de visions, et je l'ai vu président. Pourquoi ? Parce qu'il était seul contre tous, et il a né une nouvelle vague. Et je respecte énormément les gens aux Big Balls, mais Donald Trump n'avait besoin de personne, à part son courage, sa bravoure et ses balls. Ça me rappelle un peu l'histoire d'un fille d'attendeur qui est la mienne. Bonjour ma fille Martine ! Bonjour ma fille Martine ! Complètement ! Oui, je sais ce que tu te dis Martine. Qu'est-ce que c'est que cette coupe ? Godefroy de Montmirail ! On l'a pendu avec ses tripes ! Et oui Martine, écoute, quitte à faire un challenge make-up naturel, je me suis dit, autant retourner quelques centaines d'années en arrière. Alors la coupe du kiwi, c'est fini. On a enfin passé le stade où on peut faire quelque chose, même si c'est discutable, certes. Big up à ma coiffeuse Caroline Daz à Moucron. Je t'ai mis son Instagram en barre d'infos, si jamais tu veux te faire une coupe à la Jeanne d'Arc. C'est jamais. Donc tu l'auras compris Martine, aujourd'hui, un petit challenge make-up. Natural make-up challenge. Alors tu sais qu'un make-up naturel, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais ça va être compliqué. Alors je sors de trois semaines de grippe, je commence tout doucement à enfin, Inch'Allah, me sentir mieux. Je n'ai plus l'impression de mourir, j'ai récupéré un semblant de voix. Je te douce encore un petit peu, certes. Par contre, comme tu peux le voir, et non, ce n'est pas parce que ma lampe surexpose mon visage, c'est juste que je suis vraiment très blanche. Je suis vraiment blanche partout. Un plaisir. Je ne suis plus sortie de chez moi depuis plusieurs jours, il n'a pas fait très très beau non plus. Donc j'ai l'air absolument malade. Atteinte d'une maladie vénérienne. J'ai en fait pas de teint. Voilà, mon teint est transglucide. Du coup Martine, pour ce petit tuto make-up naturel, j'ai envie de me dorer un peu le teint. J'ai surtout envie d'aller corriger les zones et aller illuminer, dorer un petit peu. Donc pour ça, j'ai été acheter des produits. Ce n'est pas un placement de produit, je te préviens tout de suite Martine. J'ai encore une fois défoncé sans compter. J'ai été chez Kiko parce que ce n'est pas très très cher et que c'est quand même vachement pas mal comme produit. Alors j'ai pris des petites choses ainsi. Allez arrête gueule. Et alors j'ai tenté de me trouver un fond de teint hyper naturel. On m'a vendu le Marc Jacobs chez Sephora. Pas donné par contre. On part quand même sur un packaging. Voilà. It's just fucking plastic bitches. Après voilà, on part sur un 32 ml. C'est pas fou. Mais je dois avouer que c'est pas mal. Franchement, vous allez voir, c'est pas nul. C'est pas nul, mais c'est très cher. Allez, pas de temps à perdre Martine. Je vais d'abord hydrater ma petite peau de couille. Je prends donc de chez The Body Shop. C'est la crème de jour ultra ultra hydratante que je mets en ce moment. Matin, midi et soir. Voilà. Avant, après le repas. Pendant le repas. Pendant que je mange. Je m'en mets partout. Voilà. C'est une crème à base de chanvre. À base de cannabis, quoi. Clairement, c'est ça. Quitte à ne pas en fumer, je m'entartine plein la gueule. Oh, wow. C'est très hydraté, tout ça. De chez Kiko, j'ai aussi acheté un concealer, highlighter effect, voilà, que je vais aller mettre d'abord en dessous de mon fond de teint au niveau des yeux. On dirait vraiment Jeanne d'Arc. Ça se présente comme ceci. Wow. Let's go, bitches. Alors, quand je l'ai acheté, j'ai pris le plus clair. Donc là, on est sur le 1. Bon, on ne le voit pas vraiment comme ça, mais c'est quand même un peu trop jaune pour moi, mais en soi, ce n'est pas très grave car ça va quand même, du coup, estomper le côté un peu mauve de mes cernes. Je viens de voir que j'ai un superbe bouton. Juste là. Attends Martine, une seconde. Voilà, je viens de faire ce qu'il ne faut absolument pas se faire avant de s'appliquer du maquillage. Je me suis percé un bouton. Très bien. On me plaît ouverte avec du maquillage. C'est parfait. Beauty Blender. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de contouring. Voilà. Relax, quoi. Juste histoire d'avoir l'air en bonne santé. On va déjà essayer de faire ça. On dirait un peu Eddie Depreto aussi, en fait, avec cette copain. Au passage, avec l'highlighter, concealer, hashtag machin de chez Kiko, c'est qu'il fait un effet poudré. Donc ça veut dire que quand tu le mets en dessous des yeux, il ne faut pratiquement en fait plus vraiment le poudrer. Et voilà. Je vais mettre quelques gouttes. Martine adore étaler quelques gouttes. Hop, 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 hop. Hop, hop, voilà. Oh, n'oublie pas le coup. Le fond de teint, tu vois, il est vraiment, vraiment top. Il fait un fini légèrement poudré. Donc ça, c'est pas mal. Ah, j'ai mes oreilles bouchées. Ah, voilà. Waouh, je me sens tellement naturelle. Voilà. Quand ça s'est fait, ma petite salope, alors je ne vais pas poudrer parce que ça ne sert à rien vu que je vais poudrer avec ceci. Waouh. Et regardez, j'ai enfin un trépied. Ah, enfin. Alors, premièrement, je vais prendre une grosse brosse. Hop là. J'enlève l'excédent et je vais d'abord unifier mon teint. Le rendre un peu plus glowy. You know what I mean ? Bitch, bitch. Ok. Voilà. Très important le coup, hein. Est-ce que tu vois qu'on a déjà meilleure mine, Martine ? N'hésite pas à aller légèrement en dessous. Voilà. On va encore un peu en mettre. Ce qui est bien, c'est qu'il s'étale vraiment, vraiment bien. Il ne fait pas des énormes paquets dégueulasses. Tu vois, Martine ? Genre, je peux même faire un mini contouring avec une grosse brosse qui est normalement impossible. Créer vraiment un teint homogène. vaquis que jusque-là. Là, je ne touche pas. Voilà ma petite Martine. Voilà. Tu vois, là déjà, on a meilleure mine. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement creuser un tout petit peu plus. Donc, je vais prendre mon côté plus fin et je vais en ajouter un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Pas plus. Un léger, 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 vraiment léger contouring juste poudré. Pas besoin d'aller mettre du contouring en stack. Voilà. Et je vais de nouveau dissiper les pigments. La petite particularité de ce produit, c'est que comme il est tellement pigmenté et qu'il ne bouge pas de la journée, tu peux le mettre où tu veux. J'ai d'ailleurs aussi pris des nouveaux petits pinceaux de chez Kiko. Je vous les déconseille. Franchement, je ne suis pas hyper contente. Ils sont quand même à plus de 10 euros. Après, je comprends très bien, c'est des pinceaux synthétiques, voilà, c'est cruelty free, vegan et tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont quand même... Enfin, j'ai quand même vu des pinceaux synthétiques de meilleure qualité que ça. Ils sont très durs. Mais bon, je vais quand même me maquiller avec pour te montrer. Je ne suis quand même pas tout à fait guéri. Alors, je vais en fait mettre un peu de bronzer dans le creux de l'œil. C'est parti, Martine. Voilà, c'est vraiment juste pour aller ensoleiller le regard. Waouh, c'est beau ce que je viens de dire. Donc, je vais ensoleiller mon regard. Ce qui est bien, c'est que du coup, ce n'est pas trop, trop, trop prédominant. C'est vraiment léger. Est-ce que tu vois, Martine ? Ouais. En fait, le problème avec ce pinceau, je vais quand même prendre un autre. Je vais prendre mon maquille que j'ai d'habitude de prendre. parce que les pigments se dissipent. Ouf, pas top, top. Ouais, ça, ce sera mieux. Voilà. Ah ouais, beaucoup mieux. Beaucoup plus facile à appliquer. Ouais, Kiko, niveau pinceau, c'est pas vraiment encore ça. Voilà, je ne veux pas critiquer. Peu mieux faire. Je vous les déconseille. Voilà, Martine. Tu vois, là, on est vraiment en train de se créer un regard. Un regard été, quoi, tu vois. Et du coup, ce qui est bien, c'est que forcément, ça ne se dépoudre pas. C'est vraiment un super produit hyper polyvalent. J'aime beaucoup. Je le mets tous les jours. Et voilà, ma petite Martine. On a un regard. Ouais, on a un regard, quoi. Je vais aller en mettre un tout petit peu en dessous. Ouais, pas mal. Voilà, ma petite Martine. Alors, ça, c'est fait. Qu'est-ce que tu penses ? Il y a un truc qui ne va pas. On ne brille pas assez, Martine. Et une pute ! Même en mode naturel, doit briller. Voilà, c'est la base de la base. Et comme nous sommes toutes des petites putes, on va un peu faire briller tout ça. Alors là, je vais prendre un highlighter irisé très brillant de chez Golden Rose qui coûte que dalle. Je vais aller au niveau du cheekbone. Quand même plus swag en anglais. Alors, il est légèrement rosé. Je pense que ça peut être vraiment beau. Je vais en mettre au niveau du nez et la bouche. Voilà, Martine. Et maintenant, je vais dissiper les pigments qui sont quand même un peu crémeux. Est-ce que tu vois comme ça brille, Martine ? On dirait une petite giclée de sperme qui a séché au niveau de mon visage. C'est de l'art. Alors franchement, il ne faut pas vraiment plus. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je pense que faire les lèvres, mais de manière très délicate, ça peut donner un petit plus. Alors pour ça, je ne vais pas prendre de rouge à lèvres. Je vais juste prendre un crayon. Je vais prendre lequel ? Bah le World, tiens. C'est le plus connu de chez MAC. Donc je vais prendre le World et je vais juste... C'est vraiment très léger, vous allez voir. Je ne vais pas aller remplir à mort. Alors je vais juste un peu estomper, doubler un peu le volume de ma bouche. C'est vraiment juste histoire de revoir la ligne de ma lèvre qui est un petit peu estompée du coup à cause du fond de teint. Voilà. Quand j'ai fait la ligne autour de ma bouche, je vais légèrement remplir en partant du haut vers le bas. Vraiment en frottant légèrement Martine. Voilà. J'estompe légèrement. Tu vois, c'est très léger. Mais alors, je trouve que ça casse ce côté mat, l'effet glowy que j'ai fait en haut. Du coup, je vais prendre un gloss repulpant. Alors ceci, je vous ai mis le lien en description où je me le suis chopée. Je ne l'ai payé pas très 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 cher. Il marche très très bien. C'est le Instant Volume Lip Gloss de chez HC ou TC. Je sais... Je t'avoue que je ne sais même pas comment ça se prononce. Et donc, par-dessus mon liner que j'ai rempli légèrement, je vais passer un peu de gloss. Waouh ! Eddy de Pretto Maquillé. Elle est superbe. Donc voilà, ma petite Martine, ce que ça donne. Moi, je trouve ça franchement... Franchement, c'est pas mal. Mais Martine, est-ce que tu sais ce qui est pas mal aussi ? Oh là là ! Ça, c'est pas trop trop mal non plus, ma petite Martine. Ouh ! Et alors ceci ? Eh oui, ma petite Martine, la toute nouvelle collection du Love Martine de ma collection de fringues est enfin disponible sur mon webshop. On a un sweat à capuche mais on a également le sweat de colle rond. Donc voilà, avec un joli petit cul en guise de... de motif. Ouuh ! Toutes les pièces de ma collection sont fer-très, donc équitables. Je travaille toujours avec du coton 100% bio. Il n'y a toujours pas de produits chimiques dans le traitement du textile. Une cause qui me touche tout particulièrement. Donc voilà, je pense qu'entre-temps tu es au courant Martine que tu sais que voilà, mes pièces ont un certain prix mais c'est parce que les pièces me coûtent déjà très très cher. Donc voilà ma petite Martine, les pièces sont enfin disponibles sur mon webshop. Je t'invite à aller faire un petit tour. J'ai bien évidemment encore quelques top chouins qui sont encore en stock. Je pense que le Oudinoir Martine, je pense que c'est déjà sold out. Sache qu'à chaque fois tu achètes en fait une pièce sur mon webshop, tu contribues tout simplement au système Fairtrade qui permet à énormément de monde de travailler, à énormément de monde de gagner de l'argent convenablement sans se faire simplement arnaquer par des industriels multimilliardaires qui en ont absolument rien à foutre. Et donc voilà Martine Martine, ce petit tuto make-up naturel est terminé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi franchement, bon j'ai pas mis de mascara forcément vu que j'étais fossile. Je trouve, je trouve ça pas mal. Franchement c'est plutôt cool. Je te fais d'énormes bisous sur ton petit clitoris parce que je t'aime tout simplement et que j'aime le clitoris. A très 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 bientôt. Ciao.